Des tueurs en série aux fausses plaintes pour viol, la vidéosurveillance a permis d'exposer beaucoup de mal dans le monde et a conduit de nombreux criminels à passer du temps derrière les barreaux. Dans cette vidéo, nous avons un aperçu des personnes qui ont agi de manière tout à fait anormale et qui ne s'avèrent pas qu'elles étaient surveillées par des caméras. Des épouses qui tentent de tuer leur moitié aux voisins prêts à tout pour se débarrasser des gens qu'ils n'aiment pas. Vous allez vivre une expérience inoubliable. Le voisin de l'enfer. Un étudiant en chimie de Floride a été filmé en train d'injecter un agent chimique opioïde sous la porte de son voisin. Un incident choquant qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté de Tampa, en Floride. Cet acte troublant, qui a été filmé en caméra cachée, a rendu la famille vivant dans l'appartement gravement malade, y compris son nouveau-né. L'étudiant, Xuming Lee, 36 ans, doit maintenant répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment de possession d'une substance dangereuse contrôlée et de cambriolage. L'histoire se déroule comme suit. Umar Abdullah et sa femme enceinte emménagent dans leur nouvel appartement et se retrouvent mêlés à un conflit amer avec leur voisin du dessous, Xuming Lee. Les tensions s'intensifient et la famille commence à ressentir des symptômes inexpliqués. Ils étaient loin de se douter que la source de leur souffrance serait révélée par une caméra cachée exposant les actions choquantes de Lee. Tout a commencé lorsque Umar Abdullah et sa femme enceinte ont emménagé dans leur nouvel appartement à Tampa en juin 2022. L'excitation était à son comble alors qu'ils entamaient ce nouveau chapitre de leur vie. Le couple a été chaleureusement accueilli par ses voisins, qui semblaient sympathiques et accueillants. Ils étaient loin de se douter que leur existence apparemment paisible prendrait bientôt une tournure sombre. Au fil des jours et des semaines, Abdullah et sa femme ont commencé à remarquer le comportement étrange de leur voisin du dessous, Xuming Lee. Ce qui n'était au départ que des désagréments mineurs, tels que des plaintes pour nuisances sonores et des disputes insignifiantes, s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Lee semblait avoir une vendetta irrationnelle contre le jeune couple, rendant leur vie de plus en plus difficile. Les tensions entre Abdullah et Lee ont atteint un point d'ébullition, Lee se plaignant de perdre le sommeil et affirmant même entendre la lunette des toilettes bouger. Le couple ne comprenait pas pourquoi son voisin était obnubilé par des questions aussi insignifiantes. Mais ils étaient loin de se douter que ces plaintes n'étaient que le début d'un cauchemar qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Au fil des mois, Abdullah, sa femme et leur petite fille ont commencé à ressentir des symptômes étranges. Vertiges, nausées et vomissements sont devenus monnaie courante dans leur vie. Au début, ils ont considéré qu'il s'agissait d'une maladie passagère, mais au fil du temps, les symptômes n'ont fait qu'empirer. Un jour, alors qu'Abdullah est en voyage d'affaires, un ami passe à leur appartement pour récupérer un colis. C'est au cours de cette visite que l'ami a remarqué qu'une forte odeur chimique persistait dans l'air. L'odeur a été décrite comme étant plus désagréable que celle d'un dissolvant pour vernis à ongles et elle a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de la famille d'Abdullah. Inquiet de la source de l'odeur, Abdullah a immédiatement contacté des professionnels pour enquêter. L'entreprise de climatisation a été appelée pour vérifier s'il y avait un problème potentiel, mais elle n'a rien trouvé d'anormal. Ensuite, un plombier a examiné le chauffe-eau, car l'odeur semblait émaner de cette zone. Là encore, aucun problème n'a été détecté. L'inquiétude de la famille grandit au fur et à mesure que l'odeur chimique persiste, imprégnant leur maison. Déterminé à trouver des réponses, Abdullah a même demandé l'aide des pompiers. Cependant, leurs tests ne se sont pas révélés concluants, laissant la famille perplexe et frustrée. Les soupçons s'accumulant, Abdullah a décidé de prendre les choses en main. Il a installé une caméra cachée à l'extérieur de son appartement, dans l'espoir de filmer toute activité suspecte susceptible de faire la lumière sur la source de leur souffrance. Il était loin de se douter que les images qu'il s'apprêtait à découvrir révéleraient une vérité choquante. Les jours se sont transformés en semaines, et la famille a continué à endurer les mystérieux symptômes. Puis, un jour, la petite fille d'Abdullah est retombée malade. C'est le moment qu'il attendait. Le cœur battant, il se précipite vers la caméra cachée et vérifie les images. Ce qu'il a vu sur l'écran l'a fait trembler d'incrédulité. Là, accroupi devant sa porte, se trouvait Xuming Lee, tenant une seringue remplie d'une substance liquide. Dans un moment d'horreur absolue, Abdullah a vu Lee injecter le liquide dans une fissure de l'encadrement de la porte. Les pièces du puzzle se sont finalement mises en place. L'odeur chimique, les symptômes inexpliqués et l'escalade des tensions avec leurs voisins ont tous mis en évidence une vérité choquante. Xuming Lee avait injecté un agent chimique opioïde sous leur porte, causant ainsi du tort à la famille d'Abdullah. Rempli d'un mélange de peur et de colère, Abdullah a immédiatement évacué sa famille de la maison et a contacté la police. Les autorités n'ont pas tardé à appréhender Xuming Lee, qui doit maintenant répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment de possession d'une substance dangereuse contrôlée et de cambriolage. L'enquête a révélé que le liquide injecté par Lee contenait une combinaison de méthadone et d'hydrocodone, deux puissants analgésiques opioïdes. L'impact de ces substances sur la famille d'Abdullah a été sévère, avec des symptômes allant de l'essoufflement à l'irritation des yeux et de la peau. Même un agent qui a été exposé aux produits chimiques pendant l'enquête a souffert d'une irritation de la peau et a dû recevoir un traitement médical. Les conséquences des actes de Lee ont été considérables et dévastatrices. Quatre mois plus tard, il a été décidé que Lee serait expulsé des Etats-Unis. Médecin mortel. Yua Emily Yu, médecin respecté dans le domaine de la dermatologie, semblait avoir tout pour elle. Une carrière réussie, un mari aimant et une vie parfaite. Mais derrière les portes closes, un sinistre complot se trame. Accusé d'avoir empoisonné son propre mari avec une substance mortelle, Yu a choqué la nation et provoqué une onde de choc dans la communauté médicale. Dans la ville pittoresque d'Irvine, en Californie du Sud, vivait le docteur Yue Emily Yu, une dermatologue très respectée, connue pour son expertise et sa pratique fructueuse. Avec une carrière florissante et une vie apparemment parfaite, elle était admirée par ses collègues et ses patients. Mais personne ne se doutait que derrière la façade du succès se cachait un secret sombre et sinistre. Yue, Emily Yu et son mari, le docteur Jack Chen, semblait être l'exemple même du couple heureux. Ils vivaient dans une charmante maison située dans un quartier tranquille de la banlieue, entourée de pelouses bien entretenues et de clôtures blanches. Leur vie semblait idyllique, mais sous la surface, des problèmes se préparaient. Tout a commencé en avril 2022, lorsque Jack Chen a commencé à remarquer un goût étrange dans son thé quotidien. Il a d'abord cru à un coup de chance, mais au fil des jours, le goût a persisté. Inquiet, il décida de prendre les choses en main et d'enquêter sur la source de cette saveur particulière. Jack Chen, lui-même homme de science, installe des caméras cachées dans la cuisine familiale, bien décidé à découvrir la vérité. Ce qu'il découvre dépasse ses pires cauchemars. Les images montrent Yue, Emily Yu, en train de verser une substance mystérieuse dans le thé de Jack à trois reprises. Cette substance, identifiée par la suite comme étant un produit de débouchage liquide, était ajoutée à son thé à son insu. La trahison est inimaginable. Choqué et horrifié, Jack a recueilli des échantillons du thé contaminés et les a remis aux autorités. Les tests ont confirmé ses pires craintes. La substance correspondait en effet à un produit de débouchage liquide, une substance hautement toxique et caustique. Les conséquences des actes de Yue et Emily Yu sont graves. Jack a commencé à ressentir des douleurs atroces à l'estomac et on lui a diagnostiqué des ulcères d'estomac. La substance toxique a causé des dommages considérables à son corps, le laissant à l'agonie. Alors que Jack cherche une aide médicale et tente de se remettre du traumatisme physique et émotionnel, une question persiste. Pourquoi sa propre femme, une professionnelle de la santé diplômée, a-t-elle recours à des mesures aussi extrêmes ? En août 2022, la vérité choquante a été révélée lorsque Yue et Emily Yu a été arrêtée, soupçonnée d'avoir empoisonné son mari. La dermatologue, autrefois respectée, doit répondre de trois chefs d'accusation pour empoisonnement et d'un chef d'accusation pour coups et blessures. Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risque une peine maximale de 8 ans et 8 mois. Elle a été libérée après avoir versé une caution de 30 000 dollars. L'avocat de Yue et Emily Yu, Scott Simmons, a maintenu son innocence, déclarant qu'elle plaiderait non coupable. Il s'est interrogé sur les raisons qui ont poussé Jack à agir, suggérant qu'il avait désespérément besoin de déposer une demande de divorce et qu'il avait choisi de faire appel à un avocat spécialisé dans les divorces avant de demander l'aide de la police ou des professionnels de la santé. L'affaire choquante de Yue et Emily Yu a captivé les médias et le public. La trahison et la tromperie étaient insondables, surtout de la part d'une personne censée donner la priorité au bien-être et à la sécurité d'autrui. Le Drano n'est pas un agent d'empoisonnement secret. Il a une odeur et un goût fort et est très caustique. Elle attend avec impatience le jour où la vérité éclatera enfin devant le tribunal. L'avocat d'Emily a déclaré à la presse. L'inculpation de Yue et Emily Yu a également eu des conséquences professionnelles. Elle a été obligée de se dénoncer au Conseil médical de Californie, qui déterminera si elle est autorisée à continuer à pratiquer la médecine. Le résultat de cette évaluation n'est pas encore connu. Dans une déclaration transmise à CBS Los Angeles, les avocats de Yue et Emily Yu ont fait valoir que le produit de nettoyage des canalisations n'était pas un agent d'empoisonnement secret. Ils ont insisté sur l'odeur et le goût fort du produit, suggérant qu'il serait facilement détectable. Ils se sont dit convaincus que la vérité éclaterait au tribunal et que Yue et Emily Yu auraient l'occasion de présenter sa version des faits. L'histoire de Yue et Emily Yu nous rappelle avec effroi que le mal peut se cacher dans des endroits inattendus, même dans les limites d'une vie apparemment parfaite. Et elle aurait pu s'en tirer sans la caméra cachée de son mari. Un coup dur. Un étudiant de l'USC âgé de 20 ans, Arman Karim Premji, a été accusé d'avoir drogué et violé une jeune femme de 19 ans dans sa chambre d'étudiant. L'incident a provoqué une onde de choc au sein de la communauté universitaire et a suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité du campus. Cependant, les images de vidéosurveillance sont venues à la rescousse de Premji au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. L'étudiant originaire de Mumbai, en Inde, a été inculpé de viols par usage de drogue et de pénétration sexuelle par un objet étranger à Los Angeles. Il a cependant maintenu son innocence et plaidé non coupable et sa caution a été fixée à 200 000 dollars. Comment les choses se sont-elles passées ? Selon les procureurs, le 1er avril 2017, peu après une heure du matin, Premji était seule, avec une jeune femme de 19 ans, également étudiante à l'USC, dans sa chambre d'étudiant. Les procureurs allèguent que la victime féminine était neutralisée par une sorte de substance intoxicante. La colocataire de la jeune femme est entrée dans la chambre au milieu de l'agression. Premji s'est brusquement levée et est allée dans la salle de bain. Lorsqu'il est revenu, la colocataire l'a confrontée et il est parti. L'étudiant en administration des affaires a été arrêté le lendemain par la police de Los Angeles. S.E.S. Desboires ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a été exclu de la fraternité Kappa Sigma le mois dernier, après que la nouvelle de son arrestation a été rendue publique. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là, puisqu'il a été exclu de l'USC, après que le Bureau de l'équité et de la diversité l'a jugé responsable d'infraction à la politique de l'université. Heureusement, le juge a refusé la demande de l'accusation de fixer la caution à un million de dollars lors de l'audience de mardi, optant plutôt pour une caution de 200 000 dollars. Premji encourt une peine maximale de 10 ans de prison, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Alors que le procès approchait à grands pas, tout le monde attendait de savoir si le jeune étudiant de l'USC serait condamné. Après trois jours intenses d'audience préliminaire, le juge Michael Pastor de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a pris une décision qui a laissé tout le monde stupéfait. Le 26 juillet, l'affaire People v. Armand Premji a été classée sans suite. Ces vidéos ont changé la donne. Premji et la femme se trouvaient au Banditos Tacos & Tequila, près du campus de l'USC, cette nuit-là en avril. Et les images de sécurité montrent la femme attirant Premji près d'elle à plusieurs reprises et essayant de l'embrasser. Enfin, les images montrent la femme l'entraînant hors du bar, alors qu'ils attendaient un taxi à l'extérieur. Mais ce qui a choqué tout le monde, ce sont les images montrant la femme en train de faire des gestes sexuels dans le dos de Premji. La défense a fait valoir que ses gestes, apparemment adressés à l'une de ses amies, indiquaient sa volonté d'avoir des rapports avec Premji. Une caméra placée à l'extérieur a filmé la jeune fille faisant signe à son amie qu'elle allait avoir des rapports sexuels avec mon client, a déclaré l'avocat de M. Premji. Premji a déclaré à la presse qu'il avait rencontré la femme pour la première fois cette nuit-là et qu'ils avaient eu des relations sexuelles consenties. Il a déclaré que la femme avait fait des gestes sexuellement suggestifs à son amie à deux reprises dans son dos. La défense a renforcé son argumentation en présentant une vidéo de surveillance de la Fluor Tower, la résidence universitaire où vivait la victime présumée. Sur cette vidéo, on voit la femme inscrire Premji comme invité et les deux monter ensemble dans un ascenseur. Les avocats de Premji ont fait valoir que cela indiquait qu'elle avait l'intention de l'emmener dans sa chambre à l'étage. La défense a souligné les actions de la victime présumée dans la vidéo, y compris le fait de faire signe à Premji vers l'ascenseur et de l'étreindre. Elle a fait valoir que ses actions démontraient sa volonté de s'engager dans une activité consensuelle avec Premji. Au fil de l'audience, l'accusation a abandonné l'un des chefs d'accusation contre Premji, ce qui a soulevé des questions quant à la solidité de son dossier. Puis, le troisième et dernier jour de l'audience, le juge Pastor a pris sa décision. Il a rejeté l'affaire, déclarant qu'il y avait de fortes indications que la victime présumée était l'initiatrice et que la vidéo de surveillance montrait qu'il y avait eu consentement. Cette tournure inattendue des événements a laissé Armand Premji et son avocat, Arlan Brown, soulagés et justifiés. Premji a exprimé sa foi dans le système judiciaire, déclarant qu'il savait qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il était heureux de pouvoir enfin mettre cette épreuve derrière lui. Le cannibale de l'arbalète. Dans la ville tranquille de Bradford, dans le West Yorkshire, en Angleterre, une série de meurtres horribles a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Les meurtres de Bradford, qui se sont déroulés entre 2009 et 2010, ont entraîné l'assassinat brutal de trois travailleuses du sexe. Les victimes, Suzanne Rushworth, Shelley Hermitage et Suzanne Blamirs, ont disparu sans laisser de traces, plongeant leurs proches dans la peur et l'incertitude. La découverte de morceaux de corps dans la rivière R a confirmé les pires craintes de la communauté et la chasse aux tueurs s'est intensifiée. La police a fini par arrêter Stephen Sean Griffiths, un homme troublé au passé criminel et au parcours académique effrayant en matière d'homicide. Au fil de l'enquête, des détails choquants sont apparus, notamment le fait que Griffiths ait revendiqué d'autres victimes et des liens possibles avec d'autres meurtres non élucidés. Stephen Sean Griffiths, l'auteur des meurtres effrayants de Bradford, avait un passé trouble qui laissait présager les ténèbres qui allaient plus tard le consommer. Né le 24 décembre 1969, Griffiths a grandi dans une petite ville du West Yorkshire. en Angleterre. Son enfance a été marquée par une série d'incidents troublants qui laissaient présager la violence qu'il déchaînerait plus tard. Dès son plus jeune âge, Griffiths a manifesté une fascination pour les couteaux et la violence. Il était connu pour tourmenter les animaux, leur infligeant souvent des blessures pour son propre amusement tordu. Ce comportement a suscité l'inquiétude de sa famille et de ses amis, mais ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début d'un chemin beaucoup plus sombre. A l'adolescence, les tendances violentes de Griffiths s'intensifient. Il s'isole de plus en plus et se replie sur lui-même, trouvant du réconfort dans les recoins les plus sombres de son esprit. C'est à cette époque qu'il a commencé à nourrir une haine profonde pour les femmes, en particulier les travailleuses du sexe. Le mépris de Griffiths pour les femmes provient d'une combinaison d'expériences personnelles et d'une vision déformée du monde. Il pensait que les travailleuses du sexe étaient moralement corrompues et méritaient d'être punis. Cet état d'esprit toxique le poussera plus tard à commettre des actes de violence inqualifiables. À la fin de son adolescence, les tendances violentes de Griffiths se sont manifestées par une série d'actes criminels. Il a été reconnu coupable d'une attaque au couteau non provoqué, ce qui lui a valu une peine de trois ans d'emprisonnement. Cet incident a constitué un avertissement brutal du danger qu'il représentait pour la société, mais ce n'était que le début. À sa libération, Griffiths semble n'avoir rien appris de son séjour derrière les barreaux. Dans une tournure horrifiante, il a mis un couteau sous la gorge d'une jeune fille, la terrorisant et la laissant traumatiser. Cet acte de violence lui a valu une nouvelle condamnation à deux ans de prison, renforçant encore son statut d'individu dangereux. Malgré son passé criminel, Griffiths a réussi à passer entre les mailles du système judiciaire. Il a été libéré une fois de plus, libre d'errer dans les rues et de poursuivre sa descente dans l'obscurité. C'est au cours de cette période de liberté qu'il s'est inscrit à l'université de Bradford pour préparer un doctorat en homicide. Les études de Griffiths sont le reflet troublant de son esprit tordu. Tout en étudiant les subtilités du meurtre et de la violence, il planifiait ses propres actes odieux. L'université, ignorant la véritable nature de son étudiant, lui a fourni les connaissances et les ressources nécessaires à la réalisation de ses sinistres projets. Au fur et à mesure que Griffiths s'enfonçait dans ses études, son obsession pour la violence et le démembrement devenait de plus en plus évidente. On le voyait souvent lire des livres sur le sujet, se plongeant dans les aspects les plus sombres de la nature humaine. Ses comportements inquiétants ne sont pas passés inaperçus. La police surveillait Griffiths depuis deux ans avant les meurtres de Bradford. Ils connaissaient ses antécédents criminels et lui avaient déjà saisi des armes de chasse. Leurs soupçons se sont renforcés lorsqu'ils ont découvert qu'ils s'intéressaient à des livres sur le démembrement. Consciente du danger potentiel que représentait Griffiths, la police a pris des mesures. Ils ont contacté la société de logement propriétaire de l'appartement dans lequel vivait Griffiths, lui faisant part de leurs inquiétudes et l'invitant à prendre des précautions. En réponse, l'association a installé un meilleur système de vidéosurveillance, anticipant ainsi la possibilité d'un incident. Elle était loin de se douter que ses efforts seraient bientôt mis à l'épreuve. Le décor était planté pour que Griffiths libère ses fantasmes de violence sur les victimes de Bradford, qui ne se doutèrent de rien. La ville de Bradford est sur le point d'être saisie par une vague de terreur sans précédent. Les meurtres de Bradford, une série d'assassinats brutaux visant des travailleurs du sexe, allaient laisser la communauté dans un état de peur et d'incrédulité. Tout commence le 22 juin 2009, lorsque Susan Rushworth, 43 ans, disparaît sans laisser de traces. Susan était une figure bien connue de la communauté locale des travailleurs du sexe et sa disparition soudaine a provoqué une onde de choc au sein de ce groupe très uni. Ses amis et sa famille se sont demandé ce qui lui était arrivé, mais malheureusement, aucune réponse n'a été apportée. Près d'un an plus tard, le 26 avril 2010, une autre travailleuse du sexe, Shelley Armitage, a disparu. Shelley, âgée de 31 ans à l'époque, était connue pour sa personnalité dynamique et son rire contagieux. Sa disparition, si peu de temps après celle de Susan, a fait naître le soupçon que quelque chose de sinistre se passait à Bradford. Le troisième et dernier meurtre de Susan Blamirs a été un peu différent. Griffiths a retenu Blamirs en otage dans son appartement pendant deux jours. Elle a alors ouvert la porte de l'appartement et s'est enfuie dans le couloir. Malheureusement, Griffiths l'a poursuivie dans le couloir, arbalète à la main, et l'a abattue alors qu'elle tentait de s'échapper. Cependant, en se retournant, Griffiths a remarqué une caméra de vidéosurveillance qui avait filmé tout l'incident. Il est passé devant la caméra avec désinvolture et a fait un doigt d'honneur. Il a ensuite infligé à Susan Blamirs le même traitement qu'aux autres, mangeant des parties d'elle et jetant d'autres parties dans le lac. Après le meurtre de Blamirs, les gardiens de l'immeuble de Griffiths ont visionné les images de vidéosurveillance, ont vu le crime hideux qui avait été commis et ont immédiatement alerté les forces de l'ordre. Peu après, la police a fait une descente dans l'appartement de Griffiths, qui attendait calmement qu'on l'arrête. À l'intérieur de l'appartement, les policiers ont trouvé des restes des corps des victimes, ainsi que leurs photos, dont l'une montrait clairement le cadavre de Shelley Armitage dans la baignoire. Le 24 mai 2010, la police a arrêté Griffiths, ce qui a soulagé la communauté. L'homme qui s'était tapis dans l'ombre, s'attaquant à des femmes vulnérables, était enfin en garde à vue. Mais l'enquête était loin d'être terminée. Au cours de ses entretiens avec la police, Griffiths a fait une déclaration qui fait froid dans le dos. Il a laissé entendre qu'il avait tué au total cinq travailleuses du sexe à Bradford, sous-entendant que deux autres victimes n'avaient pas encore été recensés. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a soulevé des questions sur l'étendue des crimes commis par Griffiths. Le 21 décembre 2010, Griffiths a été reconnu coupable des trois meurtres après avoir plaidé coupable. Le juge a condamné Griffiths à une peine d'emprisonnement, à perpétuité, assorti d'une ordonnance de perpétuité, ce qui signifie qu'il ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle et qu'il passera probablement le reste de sa vie en prison. Son séjour en prison n'a pas été des plus agréables, puisqu'il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. En 2011, il a entamé une grève de la faim de 120 jours, au cours de laquelle il a évité tout contact avec d'autres personnes. À une autre occasion, il s'est mis un sac en plastique sur la tête et a noué ses chaussettes autour du fond du sac pour essayer de s'étouffer. Les agents se sont précipités dans la cellule et l'ont trouvé inconscient, mais il s'est rapidement rétabli après que le sac a été retiré. Le tueur à l'arbalète continue de vivre derrière les barreaux. La trahison brassée Mélodie Feliciano Johnson, une femme de 39 ans, est au centre d'une intrigue effrayante qui implique poison et trahison. Son mari a découvert quelque chose de sinistre lorsque le goût de son café a commencé à changer. Il était loin de se douter que ses soupçons le mèneraient sur un chemin sombre, découvrant une vérité choquante qui le pousserait à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa femme. Mélodie Feliciano Johnson et son mari formaient autrefois un couple profondément amoureux. Cependant, leur mariage a pris une tournure sombre lorsqu'ils se sont retrouvés impliqués dans un divorce amer alors qu'ils vivaient en Allemagne. Le couple, qui partageait un enfant, connaissait des problèmes conjugaux depuis un certain temps. Au fur et à mesure de la procédure de divorce, les tensions entre Mélodie et son mari se sont aggravées. C'est au cours de cette période tumultueuse que le mari a commencé à remarquer un goût étrange dans son café du matin. Au début, il n'y voit que du feu, l'attribuant à un changement de marque de grain de café qu'ils utilisaient. Mais au fil des jours, le goût est devenu de plus en plus désagréable, laissant un arrière-goût amer dans sa bouche. De plus en plus méfiant, le mari a décidé d'approfondir ses recherches. Il achète des bandelettes de test de chlore pour piscine, espérant ainsi faire la lumière sur le mystérieux changement d'arôme de son café. Tard dans la soirée, alors que Mélodie est endormie, il teste l'eau de la cafetière à l'aide des bandelettes. À sa grande surprise, les résultats ont révélé des niveaux élevés de chlore, alors que l'eau du robinet était normale. Cette découverte donne des frissons au mari. Il savait que quelque chose n'allait pas et ses soupçons se sont portés sur Mélodie. Après tout, il était le seul à boire du café à la machine. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler et il ne peut se défaire du sentiment que sa femme est impliquée d'une manière ou d'une autre dans le goût étrange de son café. Déterminé à découvrir la vérité, le mari a décidé de rassembler des preuves. Il installe une caméra cachée dans leur maison, stratégiquement placée pour filmer toute activité suspecte. La caméra allait devenir son témoin silencieux, documentant les événements qui allaient se dérouler dans les jours suivants. Les jours se sont transformés en semaines et le mari a continué à boire le café, faisant semblant de ne pas remarquer le goût étrange. Il ne voulait pas faire de déclaration alors qu'ils étaient encore en Allemagne, craignant les conséquences potentielles. Au lieu de cela, il a attendu le bon moment pour confronter Mélodie et rassembler des preuves irréfutables contre elle. Finalement, le jour est venu où ils ont déménagé en Arizona le 28 juin. Le mari a vu là l'occasion de passer à l'action. Il a installé une caméra cachée dans leur nouvelle maison sur la base aérienne de Davis Mountain, s'assurant ainsi que chacun de leurs mouvements serait filmé. Tard dans la nuit, ne pouvant plus contenir sa curiosité, le mari visionne les images de la caméra cachée. Sous le choc et l'horreur, il a vu Mélodie verser quelque chose dans le réservoir d'eau de la cafetière. La preuve était là, filmée. Il sait qu'il doit porter l'affaire devant les autorités. Mais il sait aussi que les premières images ne sont peut-être pas assez claires pour prouver la culpabilité de Mélodie au-delà de tout doute raisonnable. Déterminé à rassembler davantage de preuves, le mari achète d'autres caméras. Il en place une stratégiquement dans la buanderie où il sait que Mélodie garde l'eau de Javel. Cette caméra devait capter des images accablantes qui ne laisseraient aucune place au doute. Au fil des jours, le mari attend patiemment que Mélodie passe à l'action. Et puis, un jour fatidique de juillet, la caméra cachée a enregistré Mélodie se rendant de la buanderie à la cafetière, de l'eau de Javel à la main. Les images sont glaçantes. On la voit verser l'eau de Javel dans un récipient plus petit avant de l'apporter à la cafetière. Le mari n'en croyait pas ses yeux. La femme qu'il a aimée, la mère de son enfant, aurait tenté de l'empoisonner. L'épreuve s'accumule et il sait qu'il est temps d'agir. Il a rassemblé les nombreuses vidéos documentant les actes présumés de Mélodie et s'est rendu à la police. Mélodie Feliciano Johnson a été arrêtée et placée en garde à vue. Elle était accusée de tentative de meurtre au premier degré, de voix de faits graves et d'ajouts de substances nocives à des aliments, des boissons ou des médicaments. Les conséquences juridiques de ces actes ont été lourdes, reflétant la gravité du crime qu'elle avait commis. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !